Bonjour. Pour entretenir mes capacités physiques, je joue avec des rochers et vous pouvez faire de même. C'est totalement gratuit. Regardez, si ce que je fais à 72 ans vous inspire, eh bien, faites-en autant. Nous sommes sur la commune de Saint-Mendrier-sur-Mer. Il y a de belles falaises qui donnent sur la mer, mais attention, les rochers sont cassants. Il y a, à longueur d'année, des chutes de pierres. Certaines sont importantes. Donc, je dis bien, attention aux chutes de pierres. Si vous en avez peur, n'allez pas là où vous risquez d'avoir des pierres qui vous tomberez dessus. Vous pouvez rester tranquillement sur les plages de Saint-Mendrier. Il y a plusieurs plages où l'on ne risque que des rencontres avec des méduses. Vous voyez, ces rochers posés sur d'autres rochers, eh bien, c'est quelque chose qui permet de bronzer en bougeant. Au lieu de bronzer comme un lézard immobile. Et une fois que ces rochers sont posés sur d'autres rochers, le jeu que je vous propose, eh bien, consiste à marcher sans faire tomber des petits rochers. Bon, on ne risque pas grand-chose, mais le jeu, c'est vraiment de ne rien faire tomber. Donc, observez les rochers, la manière dont ils sont posés. Cherchez un itinéraire possible. Il y en a de multiples. Et puis, lancez-vous. Marchez à votre rythme. En posant vos pieds au ralenti, là où vous avez décidé de les poser, et en essayant de ne pas faire tomber de pierres. Je fais tomber quelques pierres, ça n'est pas bien méchant, je les repositionne, et je recommence. On appelle ça du travail musculaire, neuromusculaire. Le terme exact en kinésithérapie, c'est proprioception. On développe la capacité corporelle, eh bien, de bouger intelligemment, de bouger avec son corps, en se servant de sa tête, pour contrôler les gestes que l'on effectue. Il n'y a rien à gagner, si ce n'est qu'à entretenir votre mécanique musculaire, neuromusculaire. J'ai maintenant 72 ans. Je constate que mes capacités musculaires ne sont plus celles de ma jeunesse, mais je me dis que, en faisant ce genre de choses, je prolonge mes capacités musculaires, et je continue à me faire plaisir, je continue à jouer avec des rochers. ici, en marchant, et puis, ensuite, en crapahutant, c'est-à-dire, en faisant plus que marcher, mais pas franchement, en escaladant, c'est de, entre deux, adapter ses actions à ce que l'on peut faire, et en se disant, mais qu'en le faisant, on peut continuer à le faire. Il y a des sportifs centenaires. Je leur tire mon chapeau. Et puis, il y en a qui sont moins sportifs, voire pas sportifs du tout. Par exemple, certains politiques, ils ne parlent qu'avec la langue. N'allez pas leur proposer de marcher là, avec des pierres entre les pieds, ils risqueraient de tout faire tomber. Échec et maths pour ces politiques incapables de marcher, incapables de donner un exemple sportif valable, alors qu'ils le pourraient, qu'ils le devraient, mais ils ne font plus travailler leur corps, ils ne font travailler que leur tête et leur langue. Je termine mon petit parcours, mais une prochaine fois, je reviendrai, je changerai quelques pierres de place, et puis je m'amuserai avec des rochers. Ça ne coûte rien, mais ça rapporte gros au niveau de ces capacités neuromusculaires et en tant que masseur kinésithérapeute, eh bien, pour soigner des gens, pour les aider à aller mieux, il est indispensable que je sois moi-même en bonne condition physique. Sinon, eh bien, je vais faire comme certains de mes confrères, j'achète des machines et je demande aux machines à travailler à ma place. Mais tant que moi, je peux travailler avec mon corps, je le fais. Et j'apprécie que quelqu'un, d'autre que moi, ait créé ces sculptures éphémères avec des bouts de bois que la mer a rejeté sur le rivage avec des pierres, des galets arrondis. Regardez, ce galet, il est comme cimenté par les rochers. Ça, c'est fait il y a très longtemps. Et ça, c'est un début de figuier de barbarie. Et au-dessus, eh bien, dans ces rochers où rien d'autre ne pousse, on trouve des figuiers de barbarie. Attention, les figuiers de barbarie, ça pique. Respectez la nature et la nature vous respectera. Je continue ma promenade littorale. En certains secteurs, il devient nécessaire de mettre les mains sur les rochers. C'est ça qu'on appelle crapahuté. Je ne fais pas de l'escalade, je n'emploie pas des grands mots, mais quand même, j'emploie mes mains, mes pieds, tout mon corps, ma tête, pour contrôler chacun de mes gestes, pour choisir les endroits où je pose les mains et les pieds parce que les rochers, c'est cassant. et si un rocher casse, vous risquez de vous casser la gueule et ça peut faire mal, voire plus. Donc, je passe en des endroits où j'ai besoin de réfléchir avec mon corps, d'y aller doucement. Si vous n'avez pas vu ma vidéo intitulée « Grimpe, esqui sur pierre », c'est la première dans la playlist « Toulon et le Bar ». Elle vous montre comment je grimpais à 30 ans en faisant du solo d'escalade sur une centaine de mètres de hauteur. Là, je suis très près du sol, je ne risque pas grand-chose mais il y a toujours un certain risque à s'amuser avec des rochers qui peuvent casser. Observez la nature, observez la mer. Aujourd'hui, il y a des méduses qu'on se le dise et les pompiers en charge de la surveillance de la plage de la Coudoulière d'où je suis parti pour effectuer ce petit périple. Eh bien, il les indique « Les méduses sont parmi nous ». Je me demande si YouTube va censurer cette vidéo parce qu'une fois de plus, j'ai osé montrer mes fesses comme si c'était une catastrophe. J'observe attentivement la mer avant de me mettre à l'eau parce que je ne peux pas sauter sur une méduse. Ça pourrait lui faire mal. Et j'ai un masque, un nouveau masque et heureusement parce que la méduse, elle n'est pas grosse. C'est une méduse pélagie mais elle a des tentacules urticants et ça brûle et ça peut brûler pendant longtemps. j'ai gardé des marques de brûlure de méduse pendant un an. Donc maintenant, j'y regarde à deux fois. Deux mulets, ils n'ont pas envie que j'approche davantage. Ils sont craintifs. si vous voulez voir de beaux poissons de plus près, allez donc au niveau du parc national de Porcro, c'est à une trentaine de kilomètres de là, dans les îles d'Or, les îles d'Hier et là, vous pourrez approcher des poissons. Cet été, je mets en place une nouvelle playlist qui s'appelle Éric Long à Porcro en 2022. Comme ça, vous pourrez suivre mes pérégrinations aquatiques et en randonnée. Je remonte par un raccourci qui n'est absolument pas à la portée de tout le monde. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Attention, plus on monte et plus on prend de risques car en cas de chute, eh bien, on tombe de haut et là, ça peut faire sérieusement du dégât. Et puis, si vous tombez dans des filiers de barbarie, là, vous serez piqué de chez piqué. J'admire cette vue. Je suis content d'arriver encore à remonter cette pente qui me pose chaque année un peu plus de difficultés. Mais, j'ai rejoint le sentier littoral balisé en jaune. Maintenant, tout va bien. Il suffit de continuer à regarder où l'on met ses pieds parce que même sur ce sentier, en Crète, si on fait une chute, ça peut faire du dégât. Donc, faites toujours attention où que vous soyez à mettre les pieds où il faut les mettre et non pas n'importe comment. Les cigales chantent. Un panorama superbe de la baie des Sablettes dominée par le capsicier et de l'autre côté de la presqu'île de Saint-Mandrier, le village et la rade de Toulon, la plus belle d'Europe. Eh bien, je vais la traverser tranquillement en bateau bus du réseau Mistral. un quart d'heure, le plaisir d'être au grand air au soleil du champ. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Eric Lundi-Tune. C'est gratuit. Ça vous permet de suivre en temps réel ce que je fais. Merci.